Salut tout le monde, c'est Léo Zangdar et bienvenue à toutes et à tous sur ce nouvel épisode, l'épisode 18 de Zelda Ocarina of Time. Alors, que doit-on faire dans cet épisode ? Eh bien, tout premièrement, nous allons rentrer dans ce donjon, tiens, ça c'est une excellente idée. Alors, cet épisode va être un peu particulier, il ne va pas être trop long parce que je n'ai pas vraiment le temps, donc je ne vais pas non plus être stressé, mais on va éviter de faire un épisode trop long. Je pense que ça va être un épisode un peu transitoire, alors oui, je m'excuse, ça risque d'être même plutôt court par rapport à ce que je peux donner, mais disons que... Alors, comment on va l'expliquer ? Pour t'aventurer dans le futur, rapporte le pouvoir de l'argent du passé. Cette phrase n'a un sens que si vous connaissez le jeu, parce que sinon, allez comprendre. Alors, là, en fait, il suffit de rentrer dans cet endroit. Tiens, je vais aller parler à l'autre copain, là. Pour errer dans le passé, présente ici un cœur pur d'enfant. D'accord. En gros, bon, ils nous font comprendre par énigme qu'il ne faut pas être ici en tant qu'adulte, mais en tant qu'enfant. D'ailleurs, en sortant, vous avez une cinématique qui se déclenche automatiquement. Mais il faut rentrer pour qu'elle se déclenche. Donc là, c'est... Bon, je pense que vous avez donné, c'est shake à la première personne. D'ailleurs, anecdote amusante, le jeu devait être à la première personne à la base. C'est-à-dire que vous deviez voir le personnage depuis les yeux du personnage. Mais comme il y a un problème parce qu'il y a un petit et un adulte, ils se sont rendus compte que s'ils avaient fait comme ça, on n'aurait pas vu la différence entre quand on est petit et quand on est adulte. C'est pour ça qu'ils ont fait un truc à la troisième personne. Voilà. Petite anecdote marrante. C'est beau. Alors, Requiem d'Esprit. Allez, je vais vous laisser la musique, elle est vraiment très belle. Dès que j'ai terminé de jouer, bien sûr. Ah, shake, t'es vraiment un poète, hein. J'ai envie de dire, c'est de la folie. À moi. Parfait. C'est facile, hein, de jouer quand on a... Merde, je ne dois pas parler. Excusez-moi d'avoir brisé le début de ce moment de poésie, mais bon, j'y étais pas du tout préparé. J'avais compte de m'en zapper. Alors, toujours ce magnifique regard, après avoir appris un prix Requiem. Et puis, il se tire toujours d'une façon différente. Bon, là, il utilise le sable, hein, bien sûr. Il vous aveugle en tapotant un peu des pieds et il fait un gros nuage. Enfin, bref. Alors, maintenant, il faut se rendre... Quand on est petit, 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 très petit. Il faut se rendre, quand on est petit, donc avec le prélude de la lumière. Haut, droite, haut, droite, gauche, haut. Je vais vous faire ça tout de suite. Voilà. Haut, droite, haut, droite, gauche, haut. Et ça va nous ramener, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça va nous ramener directement au temple du temps, exactement. Parce que, bon, je pense que vous avez compris. C'est un donjon, là, celui qu'on va attaquer, qui se joue à la fois en tant que Link adulte et à la fois en tant que Link enfant. Et toute la difficulté est là. Donc, vous allez voir, hein, le donjon en soi, il est normal, mais il faut des fois être adulte, des fois être enfant. Alors, je vous rassure, on ne doit pas changer toutes les 5 minutes, parce que sinon, ça serait un peu pète-couille. Mais, quand même, de temps en temps, c'est vrai que ça peut perturber. Alors, moi, perso, même si c'était assez bien dit, j'ai eu du mal, des fois, à... Enfin, disons, des fois, je me suis passé enfant ou adulte alors que c'était complètement inutile, quoi. Puis, en fait, je me suis rendu compte qu'il suffitait d'attendre qu'on nous le dise, plus ou moins, pour qu'on change de taille. Il faut dire que j'avais tellement entendu de rumeurs comme quoi ce temple, par mes anciens amis à l'époque, comme quoi ce temple était terrible, que j'étais terrifié. Alors, bref, passons les détails de ma vie. Attendez. Attends. Ouh là 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 là. Voilà, j'ai eu du mal. Ah, mais je l'ai joué il y a 5 secondes, c'était pas possible que je le refasse pas. Hop. Et on retourne donc en tant qu'enfant dans le désert. Alors, il y en a qui, forcément, ça a dû arriver, qui ne connaissaient pas ses champs et qui se sont amusés, sans doute, à y aller différemment. Mais, voilà quoi. Enfin, je veux dire, il faut s'accrocher pour y aller autrement. Ah oui, au passage, souvenez-vous, dans la dernière vidéo, on était en duo avec Siphano, et on m'a reproché de ne pas entendre assez bien la musique. J'ai mis dans mes favoris, deux OST originales de cette magnifique musique, qui est la Vallée Gerudo. Donc, je vous invite à aller découvrir les deux dernières vidéos de mes favoris à l'heure où je parle. Donc, ça aura sûrement changé, si la vidéo vous la regardez un peu plus tard. Mais enfin, globalement, vous devriez trouver ça dans mes favoris. Je vais pas les enlever. Hop. Et je me prends des machins dans la tronche. Qu'est-ce que je suis mauvais, moi. Alors, on est tout petit, donc souvenez-vous, hein. Tous les anciens objets qu'on n'avait plus du tout l'habitude d'utiliser, on va les réutiliser maintenant. C'est comme ça que ça s'organise. Oula. Alors, si vous êtes très fort, vous faites comme moi. Vous faites une pierre de coups. Hop. Admirez-moi ça. Ah non, j'ai raté. À moins que l'autre fasse péter son pote. Et bah non. Mais j'ai quand même plutôt bien géré, là. Et voilà. En plus, je récupère des bombes. C'est pas trop bien. Et on va parler à Naboru. Ouais, je sais, je dis son nom. Mais on va lui parler, puis après, je pense qu'on aura fini. Tu es nouveau dans le coin gamin. Que veux-tu ? Alors, il faut lui répondre que vous vous baladez. Sinon, elle va vous en vouloir, je pense. Tu te balades, donc tu n'as rien à faire. Ça tombe très bien. J'ai un petit service à te demander. Au fait, juste une question. Tu ne serais pas un des sbires de... Gallendorf, par hasard. Il faut tout prédire que vous le haïssez. Sinon, je pense qu'elle va vous tuer. Ou un truc du genre, un truc de Gerudo. Tu n'as pas froid aux yeux. J'aime ça. Je me présente. Mon nom est Naboru. Alors, il y a plusieurs façons de prononcer. Naboru. Naboru. Parce que le de O, ça peut faire boue. Naboru. 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 Enfin, il y a plein de façons de la prononcer. Mais attention. Gallendorf et moi-même sommes des voleurs. Soit. Mais je suis très différente de ce chacan. Gallendorf et ses infâmes serviteurs volent les femmes. Et les enfants. Ils commettent parfois des meurtres. Sais-tu que la race des Gerudo ne comporte que des femmes ? Un homme Gerudo n'apparaît qu'une fois tous les cent ans. Nos lois sont claires. Cet homme est né pour être roi des Gerudo. Mais je refuse de jurer allégeance à un homme aussi vil. Je parle, je parle. Et au fait, quel est ton nom ? Link ? Waouh, tes parents ont le sens de l'humour. Quel drôle de nom. Enfin, peu importe. Alors moi, ça marche pas la vanne. Mais normalement, si vous avez mis le nom... Par exemple, moi, si j'avais appelé mon personnage Léo, ça aurait été drôle. Parce que, voilà. Et comme la plupart des gens mettent leur propre nom à la place de Link, c'est assez marrant. Mais sinon, là, forcément, ça a un peu tué la vanne. C'est l'humour Zelda-esque. De toute façon, faut pas chercher. Rends-moi service, veux-tu ? De l'autre côté de ce passage se trouve un trésor. Peux-tu me le rapporter ? Ce trésor renferme les gantelets d'argent. En les portant, n'importe qui peut déplacer d'immenses objets. Non, 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 gammon. Ne pense même pas à les garder pour ta pomme. Les gantelets d'argent sont trop grands pour tes petites mains. Sois un gentil petit et apporte à ta ta nabour. Ganondorf et ses sbires ont élu domicile dans ce temple. Grâce aux gantelets d'argent, je pourrais m'y glisser discrètement. Une fois sur place, je déroberai leurs trésors et saccagerai leur plan de conquête. Alors, veux-tu m'aider ? Enfin, vous répondez oui, que vous voulez l'aider. Oui, ça va être très drôle, ça. En échange, si tu me rapportes les gantelets d'argent, je te donnerai un petit bisou. On va voir ça, mec. Bon, eh bien, c'est sûr, ces magnifiques images que je vais vous laisser. Je sais, c'est très court. Je vous avais prévenu. Seulement, j'ai plein de trucs à faire, notamment la surprise des 500 abonnés. Et je n'ai pas vraiment le temps aujourd'hui de faire un long épisode, surtout qu'il y a des gens chez moi. Donc, je passe déjà pour un gros blaireau aux yeux de tout le monde. Coucou, oui, je sais, j'ai l'air qu'on est en train de parler tout seul. Enfin, voilà. Je vous dis surtout merci d'avoir suivi l'épisode. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine pour le début de ce magnifique donjon. en espérant que vous soyez patients d'ici là. Salut tout le monde.